Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne TELP. Aujourd'hui, j'ai une petite vidéo pour vous montrer comment connecter votre téléphone à votre PC pour pouvoir envoyer des photos soit de votre smartphone à votre PC, soit de votre PC à votre téléphone. Vous allez voir, ce n'est pas bien compliqué. Déjà, le prérequis, c'est que votre PC fasse bien Bluetooth. Tous les PC ne font pas Bluetooth. Généralement, s'il fait Bluetooth, dans 90% des cas, vous allez en bas à droite, dans le centre de notification, et vous avez le logo Bluetooth. Donc, vous avez simplement à l'activer. Donc là, moi, je vais vous montrer par le mode paramètre. Au moins, comme ça, vous êtes sûr que vous l'avez à ce niveau-là. Donc là, on va retourner en arrière. Donc là, vous allez dans périphérique Bluetooth. Et si vous avez le Bluetooth sur votre PC, de toute façon, vous allez pouvoir l'activer ici. Donc là, je vais tout simplement l'activer. Donc là, maintenant, je sais que mon PC est détectable en tant que laptop, UV, machin, machin. Donc là, on va passer sur le téléphone. Donc, sur le téléphone, vous allez aller dans paramètres, pareil. Dans connexion Bluetooth. Donc, si ce n'est pas fait pareil, il faut forcément que vous alliez dans le coin où il y a écrit Bluetooth. Vous cliquez dessus. Donc là, moi, je vois, il y a visibilité du téléphone activé. Donc là, si vous voulez désactiver, vous l'activez. C'est pour que l'ordinateur puisse repérer votre téléphone, tout simplement. Et vu que c'est une connexion Bluetooth, il faut absolument que le Bluetooth soit activé. Donc, ensuite, vous allez cliquer sur Bluetooth. Et là, vous pouvez voir tous les périphériques qu'il y a. D'ailleurs, je vais dissocier celui-là. Donc là, on peut voir que les appareils appareillés sont dans les périphériques appareillés. Et les appareils disponibles sont disponibles en bas. Donc là, tout simplement, il va falloir cliquer dessus. Vous allez avoir un appareillage qui va se faire. Donc, une demande d'appareillage Bluetooth. Donc, on va retourner sur l'ordinateur. Il vous suffit maintenant de cliquer sur la notification que vous avez. Hop là, vous allez avoir couplé l'appareil. Donc là, vous répondez OK sur votre smartphone. Et vous répondez oui. La connexion, c'est bien établi. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment envoyer des images, documents, bref, tout ce que vous voulez, de votre smartphone à votre PC. Donc là, on ferme là. Donc là, le mieux, c'est d'aller dans envoyer ou recevoir des fichiers via Bluetooth. Donc, vous cliquez dessus. Hop là. Vous ouvrez cette fenêtre là. Vous allez recevoir sur ce PC des fichiers. Donc, vous faites recevoir des fichiers. Et là, vous attendez. Donc là, vous avez ce message là qui apparaît. Et maintenant, on retourne sur le smartphone. Donc là, on peut voir que le laptop est passé dans les périphériques appareillés. Donc là, c'est bon. Maintenant, si vous voulez envoyer, admettons, une vidéo ou autre. On va aller dans ma galerie. Donc là, on peut voir qu'il y a une de mes vidéos ici. Je vais la sélectionner. Je vais faire partager, tout simplement. Bluetooth. Donc là, on peut voir que j'ai mon laptop qui est ici. Je clique sur mon laptop. Et là, sur le PC, on peut voir que le fichier commence directement à s'envoyer. Donc, c'est clairement pas le mode le plus rapide. Par câble USB, ça reste toujours plus rapide. Mais bon, ça reste un bon mode pour envoyer pas mal de photos ou de données lorsqu'on n'arrive pas à connecter les deux appareils. Donc là, je vais annuler pour cette vidéo. Je n'ai pas envie d'attendre jusqu'à la fin. Non, pire, je vais renvoyer une image. Ça va aller plus vite. Donc là, échec de l'envoi, c'est normal. Je rouvre. Recevoir des fichiers. J'ai retourné dans ma galerie. Il me suffit de sélectionner. Donc là, j'ai vu. Tac, tac, tac. Voilà. Au pire. Hop. Partager. En Bluetooth. Je clique là. Hop. Hop. Je sélectionne mon PC. Et voilà. Là, on peut voir que mes images vont être reçues par le PC, tout simplement. Donc, elles sont en train d'être reçues. C'est beaucoup plus rapide avec des images qu'avec une vidéo. Donc voilà. Donc là, ça marque où est-ce que les fichiers vont être mis. Donc après, on peut les mettre ailleurs. Donc là, disque, enfin c'est sûr, la partition C. C'est user, j'ai une G et documents. Donc on fait terminer. Voilà. Si je veux les retrouver. Hop. Et ensuite, je tape sur documents, tout simplement. Et voilà. Ils sont ici. Après, si je veux, je peux les redéplacer. Enfin, voilà. Donc là, hop. Je vais resupprimer tout ça. Et par exemple, si je voudrais envoyer des images de mon PC à mon téléphone ou autre. Là, voilà. Là, j'ai des images lambda. Hop. Là, admettons, je vais envoyer cela. Je fais un petit clic droit là-dessus. Envoyer vers. Périphérique Bluetooth. Donc là, déverrouillez votre téléphone. C'est toujours mieux. Galaxy S8. Ensuite, je fais suivant. Je dois accepter avec mon smartphone. Et tout simplement, voilà. Les vidéos sont reçues par mon téléphone. Et voilà. Et je fais terminer. Et c'est envoyé. Donc, cette petite vidéo t'a permis d'envoyer ou de recevoir des images, documents ou ce que tu veux. Des vidéos aussi de ton PC à ton téléphone ou vice-versa. Je t'invite à me mettre un petit like, un petit commentaire. Et pourquoi pas, à t'abonner. À plus tard. Sous-titrage ST' 501